Colonel Picot, cette cérémonie consiste en quoi ? Cette cérémonie est importante pour la base aérienne puisque c'est un renouvellement de certains commandants d'escadron et c'est un moment intense à la fois pour le personnel de ces unités et pour un chef qui quitte son unité et qui remet ce commandement à son successeur. C'est important parce que l'ensemble du personnel de la base aérienne est là aujourd'hui pour honorer à la fois ces unités-là mais aussi nos anciens puisque nous sommes aujourd'hui jour pour jour à la date anniversaire des 90 ans de l'armée de l'air et de l'espace et on en a profité pour honorer une de nos anciennes, la capitaine Maryse Bastier. Alors vous avez pris souvent des commandements, qu'est-ce que ça fait lorsqu'on quitte un commandement et qu'on en prend un autre ? Alors quand on est pris dans la cérémonie c'est un moment très intense, on ne réfléchit pas, on veut juste que de faire tous les mouvements correctement, que son unité ou son personnel soit fier et en fait quand on quitte son commandement il y a quelque chose de très intense, quand on quitte les troupes, quand on quitte, qu'on rejoint le public, là il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de stress qui retombe et là on réalise que l'expérience de commandement elle est terminée, que ce moment unique et magique est terminé mais qu'on passe à une nouvelle page de notre carrière. Alors ici là, ça fait deux ans que vous êtes présente, ici votre présence, combien de temps à peu près ? Est-ce que vous savez aussi que vous pourriez aller ? Alors moi ça fait un an tout juste que je suis présente sur la base, une année ça passe à la fois très vite pour un commandant de base et à la fois c'est très intense, des moments comme aujourd'hui où on voit tout son personnel sur les rangs est un moment magique, je savoure chaque instant de mon commandement, il me reste normalement un an encore à faire et je compte bien en profiter à chaque instant. Et vous savez déjà où c'est que vous pourriez aller ? Je ne sais pas encore où je pourrais aller, mais ce qui est sûr c'est qu'il y a plein de beaux postes et plein de nouvelles responsabilités dans l'armée de l'air et l'espace où je pourrais encore m'épanouir ultérieurement. Vous auriez des choix ? Pour l'instant je n'y ai pas vraiment réfléchi, mais je m'étais dit en tout début de commandement que j'y réfléchirais en septembre au bout d'un an, donc dans quelques mois vous aurez peut-être un élément de réponse. Commandant Alexandre, vous venez de quitter votre groupe, qu'est-ce qui vous passe à ce moment-là ? Beaucoup d'émotions, ce fut trois ans intenses avec beaucoup de souvenirs, beaucoup de complicité avec la commande Claire-Marie ici. Donc oui, c'est chargé en émotions, on parle l'esprit léger, mais le cœur lourd. Alors vous, vous prenez donc votre commandement, c'est votre premier commandement que vous prenez ? C'est cela, c'est mon premier. Alors votre groupe, on peut le définir comment ? Notre unité, c'est une unité navigante, donc on opère sur des avions, donc nous avons une population très mélangée, pilote, mécanicien, nous travaillons tous ensemble pour faire des missions aériennes. Et donc c'est avec grande fierté que je prends le commandement aujourd'hui de cette unité. Et vous êtes pilote vous-même ? Également, oui. Tous les deux ? Comme le commandant Alexandre. Alors plus concrètement, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes dans les avions pour les AWAC, ces choses comme ça ? Alors nous avons un petit avion de liaison, avec quelques places à l'arrière, qui nous permettent de faire de la liaison justement, c'est-à-dire de transporter des passagers, que ce soit des hautes autorités, comme des personnes avec des missions à caractère opérationnel, des missions sensibles, et on les transporte un peu partout dans la France et en Europe. Et vous êtes aussi dans les tours de contrôle ? Non, nous ne sommes simplement que pilotes, nous opérons les avions, et pour ça nous avons toute une équipe de mécaniciens qui s'occupe de la maintenance. Alors, vous quittez votre commandement, pour en prendre un autre, vous allez aller où ? Alors je ne prends pas de commandement, je pars au centre d'expertise aérienne militaire, à Mont-de-Marsan, pour faire officier sécurité aérienne dans ce grand commandement. Merci, bonne chance à vous. Merci.